La voie de la diaspora. A vrai dire, c'est incroyable d'être là à nouveau. Il y a deux ans, j'ai cru que ce seraient mes dernières années, que je ne savais pas ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, me revoilà ici devant vous. Aujourd'hui, je suis là à Paris. J'en suis vraiment très heureux. Je suis très heureux d'être là. J'ai très envie de continuer à me battre et atteindre de nouveaux objectifs, de nouveaux buts. Je ne sais pas combien d'années j'ai devant moi encore, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup, parce que vraiment, je m'amuse énormément. Et j'aimerais remercier tous mes coéquipiers du FC Barça, du Paris. Tous les techniciens, les compagnons de la sélection argentine. Et plusieurs fois, j'ai eu un prix et j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et cette année, ça a été l'inverse. C'est avec ces mots que le Ballon d'Or 2021 Lionel Messi a tenu à exprimer sa gratitude pour ce nouveau sacre. Évoluant aujourd'hui en France avec le Paris Saint-Germain, il a débuté sa carrière de footballeur en Argentine, dans sa ville natale de Rosario, au sein des clubs de Grandolie et des New World All Boys. Atteint d'un problème de croissance, il rejoint à 13 ans le FC Barcelone, qui financera son traitement hormonal. Commence alors une carrière qui ne semble pas avoir de fin. Cette fois, Ballon d'Or et six fois Soulier d'Or, Messi est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football, toutes générations confondues. Joueur le plus décisif du 21e siècle, meilleur buteur sous le seul maillot en club, il est élu meilleur élit droit de tous les temps par France Football, tandis que l'IFFHS le désigne meilleur joueur de la décennie de 2011 à 2020. Joueur créatif et complet, aussi bien buteur, mêneur et organisateur de jeu, il détient de nombreux records. Octuple, vainqueur du Pichichi, meilleur buteur du championnat espagnol de football, il est le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Espagne, du FC Barcelone, de la Supercoupe d'Espagne, de la Supercoupe d'Europe, de la sélection argentine, des sélections sud-américaines et le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Auteur de plus de 750 buts en carrière et impliqué sur plus de 1000 buts, il est selon IFFHS le troisième meilleur buteur de tous les temps en match officiel. Il détient aussi le record mondial du nombre de buts inscrits sur une saison, sur une année civile et le record de buts sur une saison dans un championnat européen. Il est dans un autre registre, le joueur avec le plus de passes décisives officielles enregistrées dans l'histoire du football. Avec 38 titres remportés en carrière, il possède l'un des plus beaux palmarès de son sport. Il a notamment remporté 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des Clubs, de la FIFA, 3 Supercoupes de l'UEFA, 10 Championnats d'Espagne, 7 Coupes d'Espagne et 8 Supercoupes d'Espagne. Avec son pays, Messi remporte la Coupe du Monde des moins de 20 ans ainsi qu'une médaille d'or aux Jeux Olympiques, vice-champion du monde. Il remporte également la Coupe à Américas. Sa notoriété dépasse le monde du sport. Il est nommé trois fois dans le classement des personnalités les plus influentes de la planète par le magazine Time. Le lundi 29 novembre 2021, au théâtre de Châtelet, situé place du Châtelet dans le premier arrondissement de Paris, les faveurs des votants que sont 180 journalistes du monde entier, un par pays, votent pour leurs favoris parmi une liste de 30 joueurs publiée en octobre. La limite pour voter est fixée deux semaines plus tard. À la suite en 2016 de la fin du partenariat entre France Football et la FIFA, les nouvelles règles sont les suivantes. Le vote sera déterminé à partir d'une liste de 30 joueurs contre 23 lors des précédentes éditions. Devant Robert Lewandowski du Bayern Dominic avec 580 points classé deuxième ou encore Jorginho de Chelsea avec 460 points classé troisième, l'argentin Lionel Messi du Paris Saint-Germain avec 613 points remporte le septième sacre de sa carrière de footballeur au Ballon d'or européen. La voie de la diaspora La voie de la diaspora Un pont entre la diaspora et les pays d'origine.